Bonjour à tous, voici certains de nos bars insolites préférés à Lisbonne. Au programme, un ancien bordel, une microbrasserie, un incroyable bar à cocktail, un bar de théâtre à la vue spectaculaire, une terrasse au bord de la mer ou encore un bar associatif slash disquer slash ping pong. C'est parti ! On commence par rejoindre l'ancien quartier industriel de Marvilla, à l'est de la vieille ville. Et là, non pas une, mais deux microbrasseries vous attendent. Doškorvoš et Mousa font partie des pionniers du brassage artisanal au Portugal. La taproom de Doškorvoš est plus animée, festive et colorée. Mousa propose un espace plus grand, entre un rez-de-chaussée et une mezzanine plongeant sur l'espace de fabrication. A ne pas rate si vous aimez la bière. Changement de décor avec l'un des meilleurs bars à cocktail de Lisbonne. Le Foxtrot se situe dans le quartier de Barrio Alto, à l'écart des rues les plus fréquentées. Une déco rétro, un mixologue accessible, curieux et savant pour des créations sur mesure en fonction de vos goûts et envies. Vous ne regretterez pas la visite. Dans le coin, le pavillon chinois est un autre bar à cocktail assez célèbre, mais très décevant mis à part pour sa déco barroco-rétro surréaliste. On traverse le tâche pour rejoindre Almada, sur la rive sud. Le long des quais, après de nombreuses usines abandonnées aux couleurs des artistes, deux restaurants où il est possible de boire un verre. Ponto Final et Atira Te Aho Rio. On se croirait au bord de la mer, au bout du monde. Bon, j'en rajoute peut-être un peu. Un lieu solaire, joyeux et, allons-y, poétique. Pensaomor est un bar dans une ancienne maison close du quartier des marins à Caïs dosodre, qu'il vient de Hambourg, de Rotterdam, de Liverpool ou de Copenhague, les ouvriers de la mer en escale à Lisbonne passaient par ici. Le lieu a un côté bohème de la fin du 19ème, artistique et décadent. Plusieurs salles plus ou moins grandes, des cocktails délicieux et des DJ le week-end. Crua San est l'un des bars les plus tranquilles de Lisbonne. Un bar à la déco un peu hippie, un peu vintage récup et un peu tropical avec de nombreuses plantes. On peut y manger un bout, boire un verre, assister à un concert, danser dans la partie club ou encore jouer au ping-pong. Plusieurs autres lieux associatifs et alternatifs se situent dans le quartier d'Intendente, avec les centres culturels Casa Independente, RDA 69 ou Bus Paraguen. On termine notre tour par un bar discret, caché dans un théâtre sous le château Saint-Georges, Café da Garagem. Sous une verrière, un lieu lumineux et charmant avec une belle vue sur la colline de Grassa, son église, son belvédère et sur les toits désordonnés du vieux centre. Un bel endroit insolite et romantique pour regarder le coucher de soleil sur les façades des maisons lui faisant face. Vous trouverez plus d'infos sur Lisbonne en description. Dites-nous si cette sélection de bars vous a plu en commentaire. Pour nous soutenir, nous suivre et découvrir d'autres villes de manière originale, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Soyez curieux et bonne balade ! Sous-titrage Société Radio-Canada